Irsila et Sini Tuli Je ne vous contredirai pas Olivier sur la prononciation, surtout pas Queen pour la musique Bien sûr Et la voix de Freddie Mercury L'inoubliable Freddie Mercury Tout de suite la défaut de synchronisation On voit que le niveau est bien inférieur à celui de la Turquie Et à nouveau défaut de synchronisation Importer Une grille On perçoit rapidement là qu'il y a des difficultés techniques et de synchronisation Les axes sont différents Un nouveau défaut de synchronisation Je crois que là on n'est pas du tout dans la même cour par rapport à la Turquie Autant la Turquie tout à l'heure à mon avis va être en cours pour essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio en duo Autant ce ne sera pas du tout le cas des Finlandaises Le travail sous-marin toujours extrêmement intéressant au niveau des appuis Les deux nageuses ne lâchent pas suffisamment serrées Elles n'ont pas pris la même oblique dans les directions Donc forcément elles se sont éloignées Et la difficulté en natation centralisée c'est de réaliser la chorégraphie Mais de bouger et de couvrir le bassin de manière optimum De manière à aller voir chaque jury C'est qu'on rappelle qu'il y a un jury d'un côté et un jury de l'autre côté du bassin De façon à ne rien rater Ce qui est intéressant aussi c'est que forcément les Jeux sont disposés autour du bassin Donc ils ne voient pas tous exactement la même chose Leur angle de vision est différent Et ça leur permet d'être vraiment complémentaires D'où parfois des différences de notation Parce qu'ils ne voient pas exactement la même chose Mais c'est intéressant et ça donne la vraie réalité de la performance Il s'en est terminé aussi pour la Finlande Qui ne s'arrêteront pas là Don't stop me now Mais si elles vont s'arrêter là quand même aujourd'hui Je pense qu'elles vont s'arrêter là Parce que ça va être difficile pour elles d'aller à la finale Avec Inka Irsila Sini Tully Je rappelle Sylvie Neuville Que vous parlez en connaissance de cause Puisque vous êtes la directrice de la natation synchronisée La fédération française de natation Donc exigeante Bien sûr L'oeil est aiguisé Et là forcément ça ne pardonne pas Quand il y a des petites erreurs Une synchro qui n'est pas forcément parfaite Entre les deux nageuses Vous parliez de petites distances aussi entre les deux Donc ça nage pas assez ensemble Oui ça nage pas assez synchro Ça nage espacé Techniquement c'était difficile Avec des difficultés qui ont été mal réalisées Mais bon la nat synchro c'est universel Donc ce qui est important C'est qu'elle soit pratiquée tout autour du monde Et par un maximum de pays Ce qui est le cas d'ailleurs Au dernier championnat du monde On avait presque 40 pays Qui pratiquent la natation synchronisée Sur les 5 continents Y compris l'Afrique On parlera d'ailleurs sur les sélections pour Rio Parce qu'on sait que c'est par continent On a le droit à un certain nombre de représentants Ce qui est draconien Très difficile pour certaines nations Qui sont bien représentées Et qui doivent faire des choix C'est un peu notre cas d'ailleurs Allez les notes pour nos Finlandaises Qui vont apparaître dans quelques instants Visiblement les juges Sont encore en train de se concerter Quelques secondes pour nous donner Le résultat concernant Les deux Finlandaises Que vous venez de voir Toujours en direct sur le live FFN de la Fédération Française De natation On sera en direct aujourd'hui Pour les finales Pour les compétitions de duo libre Il y aura le duo technique Les solo libre Et les équipes techniques Ce sera demain Voilà les notes Qui vont vous parvenir Maintenant en direct Sur vos écrans Et oui Beaucoup moins On rappelle la première note 75.8 Et là on est à 63.4 Et là on est à 63.4